Merci. Alors, bonjour, comment vous appelez-vous ? Et c'est vous qui avez réalisé ces œuvres ? Donc c'est de la ferronnerie ? Comment est-ce qu'on caractérise votre travail ? C'est de la récupération, des lieux outils trouvés sur les brocantes, des amitiés en donne. Et vous faites ça depuis longtemps ? Pardon ? Vous faites cela depuis 15 ans. 15 ans. A quel endroit est-ce que vous travaillez ? Théoule-sur-Mer. Théoule-sur-Mer, c'est Ravissant Théoule. Et comment ça vous est venu cette idée pour la première fois ? C'était quand j'étais très enfant, c'est-à-dire j'étais dans une école professionnelle où j'ai appris à forger, à souder, à faire de la ferronnerie. Et puis, pour gagner ma vie, j'ai fait autre chose. Et puis à l'âge de la fête, j'avais une sœur qui habitait le Brésil. On s'est retrouvés 30 ans après à Saint-Tropez, on a fait une exposition et ça a marché. Ecoutez, je comprends. On se dit pourquoi, peut-être qu'on a un petit talent, donc on va continuer. Un petit talent. Et avec Namaka, alors qu'est-ce que c'est notre rencontre ? C'est une autre histoire. C'est-à-dire en cours d'une exposition qui était à Pour la Galère. Vous connaissez à Théoule ? Oui, je connais Pour la Galère. Un joli lieu aussi. J'avais exposé un œuf comme ça, très gros. Et puis, elle m'a dit, en partie, il me plaît ton œuf. Alors, je lui ai fait un petit prix d'artiste et elle a acquis un œuf. Et puis, quelques années plus tard, elle m'a dit, tiens, tu veux pas suivre un bout de chemin avec nous ? Fais-nous des choses. Et alors, j'aurais fait quelques sculptures. Bien, écoutez, merci. C'est radisson. Et on s'entend très bien parce que quand on le sait, on le sait. Ce qui est pas. Voilà. Merci.